Le show de l'artiste José apprécié par les Chinois et la joie monte au Sofitel Hôtel Ivoire. Carmen Sama met le show au concert de José pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Lionel Messi a l'occasion de remporter sa première Coupe du Monde contre l'équipe de France. Lionel Messi s'apprête à disputer sa deuxième finale de Coupe du Monde face à l'équipe de France ce dimanche 18 décembre. Un titre qui veut dire beaucoup pour l'argentin et qui pourrait lui permettre d'être définitivement considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football en cas de sacre. Lionel Messi, c'est avant tout un joueur qui maîtrise parfaitement son sport. Un enfant né avec un ballon qui semble aujourd'hui jouer avec des enfants lorsqu'il est sur un terrain. Par ses gestes, son génie, sa passion, Messi a procuré des sentiments à tous les amateurs du football. Qu'on aime ou qu'on déteste Messi, on ne peut qu'apprécier ce qu'il a accompli et sa manière de jouer. Il n'est plus qu'à une marche d'être considéré unanimement comme le meilleur joueur de l'histoire de son sport. Si beaucoup considèrent déjà depuis longtemps Lionel Messi comme étant le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est grâce à son talent. Un talent jamais vu auparavant pour le sport le plus populaire au monde. Une facilité déconcertante à faire des gestes si simples, qu'il en devienne tellement efficace et dangereux. Une capacité à savoir tout faire, et bien. Un joueur des 1M69, né à Rosario, qui est parti s'exiler si vite en Espagne, mais qui n'a jamais oublié ses racines argentines. La pulga sait tout faire. Marquer, passer, dribbler, créer, gagner. Mais surtout, Messi déchaîne les passions plus que n'importe qui et encore un peu plus avec ce mondial au Qatar. Lorsqu'il prendra sa retraite ou lorsqu'il ne sera plus parmi nous, on continuera toujours de parler de Messi. A l'instar d'un Pelé ou d'un Maradona. Getty image depuis son premier match avec l'Argentine en 2005, Messi a battu, presque, tous les records imaginables avec sa sélection. Même s'il n'a encore jamais remporté la Coupe du Monde, le joueur de 35 ans a systématiquement poursuivi sa quête qui est de ramener son pays sur le toit du monde. Malgré tout, la pulga a dû faire face à de nombreux échecs. Une finale de Coupe du Monde perdue, trois finales de Copa où il a échoué. En 2021, Messi a enfin été titré avec l'Albi Céleste en remportant une Copa América. S'il est le meilleur buteur, 96, le meilleur passeur, 53, et le joueur le plus capé de la sélection argentine, 171, il manque encore un couronnement mondial à Messi pour qu'il dépasse définitivement Maradona dans le cœur du peuple argentin. Messi a toujours tout donné pour l'Argentine, jusqu'à être critiqué par ses propres supporters qui ont douté de son dévouement. Désormais il n'y a plus aucun doute, la pulga est l'idole incontestée d'une nation. Messi qui soulève la Copa América Alexandre Schneider-Getti-Image, Messi a déjà remporté 41 titres. Mais un seul lui manque dans son l'initiave de la Fédération Française de Football, FFF, de convier les anciens champions du monde et d'Europe à la finale de la Coupe du Monde 2022 dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada